Humanity Hi everybody Salut à tous Aujourd'hui Pizza Pizza norvégienne Pizza norvégienne Pizza With salmon Avec du saumon Du fromage bien sûr De la crème fraîche Je crois que c'est tout Alors je dois avouer je vois pas beaucoup De saumon apparaît ici Mais bon On va bien voir So Well let's go I'm quite hungry so I'm just gonna drink Water Bon appétit Bon appétit X Et Hot Hai Oui Hyo Bout 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 Vous pouvez voir le salmon, vous pouvez voir le saumon. Donc, je suis dit que les gens font leur pizza juste comme ça, en deux, et ils font ça comme ça. Je ne sais pas où les gens font ça, peut-être en Amérique, je ne sais pas. Hum. 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 Donc ce que je disais Ce que je disais en anglais C'est que On m'a dit que Normalement pour manger une pizza Je crois que c'est en Italie Il fallait La plier en deux Et je ne sais pas pourquoi C'est plus rapide à manger Plus pratique aussi Pour éviter que Quand la pâte est trop fine Pour éviter de la De perdre De faire tomber tous les Tous les morceaux C'est plus rapide à manger 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 Mais je vais faire des autres vidéos Avec pizza Et je ne sais pas ce qu'il y a plus Et je ne sais pas ce qu'il y a plus Un genre de fast food Burger King Stuffes comme ça Et je pense des morceaux C'est plus rapide à manger Et je veux dire C'est plus rapide à manger C'est plus rapide aux rosses C'est plus rapide à manger Et je suis raviée Et je sais pas... C'est plus rapide à manger C'est plus rapide à manger C'est plus ». Alors, de quoi je peux parler ? Comme d'habitude, je vais parler de film. Un film que j'ai vu très récemment, qui s'est sorti il y a à peu près deux ans, je crois, et qui s'appelle « Il était temps », je crois. Le titre original, c'est « About Time ». Et ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui, le jour de ses 21 ans, je crois, apprend par son père que tous les hommes dans la famille savent remonter le temps. Et le film est une sorte de comédie romantique. Et qui parle de toutes les joies et les tristesses de la vie. Et c'est un excellent film, avec un très bon casting sur tous les deux acteurs principaux, qui sont « Donald Gleeson », « Donald Gleeson » et « Rachel McAdams », qui ont joué « Donald Gleeson ». Il a joué dans « Star Wars 7 ». Il joue le général du premier ordre. Il joue aussi dans « Ex Machina », le premier rôle. Enfin, un des premiers rôles. Et « Rachel McAdams ». Il a joué dans beaucoup de films, je pense. Sauf que je n'en ai pas vu beaucoup. Le seul exemple frappant que j'ai, c'est Sherlock Holmes. J'ai dit que j'ai recently vu un film. C'est un film called « About Time ». C'est écrit en 2013, je crois. C'est une ihre data. C'est écrit en commentaire. C'est écrit en tant de ACTAVANCI des comics. Et c'est un très bon film, très funny, aussi très émotionnel, et les deux principaux acteurs sont très bon. Et aussi, le mec qui joue le père, je ne sais pas qui c'est, mais j'ai juste aimé sa performance. Mais oui, les deux principaux acteurs sont Don Hall Cleason et Rachel McAdams, qui sont joués en Star Wars Ex Machina, et dans le genre de films pour Rachel McAdams. Je ne sais pas dans les autres films qu'elle joue, mais elle est plutôt fameuse. J'ai juste rencontré Tom Hall Cleason, et c'est un très bon acteur. J'ai vraiment aimé ça. Et c'est ça, c'est un très bon film qui est venu. Je pense que le plus grand film est Batman V Superman. Je suis vraiment vraiment attendu, surtout depuis le dernier trailer, le dernier trailer, a released, c'est un épic trailer. Le musique est génial. Il y a aussi Suicide Squad, qui est génial. C'est f alright. C'est beau... C'est beau, non ? C'est beau. C'est mieux, mais. C'est beau. C'est beau, c'est beau. À l'aider. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Leto, qui va être awesome, comme le joker. Et aussi Margot Robbie. Qui joue Harley Quinn. Il y a aussi Captain America Civil War. Mais c'est un peu plus, je pense que c'est un peu plus, mais c'est un peu plus, je pense que ça va être un peu plus. C'est un peu plus, je pense que DC Comics est clairement la même chose. C'est un peu plus, je pense que DC Comics est clairement en train de faire un peu plus. de la lutte contre Marvel, parce que Marvel, je l'aime les films de Marvel, mais il n'y a pas de darkness, au moins depuis le début. Maintenant, on va voir ce qu'il y a, avec Captain Civil War et Thor Ragnarok. Donc, les films que j'attends... Alors, c'est des films de super-héros pour l'instant. Batman versus... À chaque fois, je dis versus, mais c'est pas ça qu'il faut dire. C'est Batman v Superman. L'homme de la justice. Que j'attends énormément, puisque ce sont deux de mes super-héros préférés. Et qu'enfin, on va les voir à l'écran ensemble, pour la première fois. Et après avoir vu le tout dernier trailer, qui est sorti il y a 2-3 semaines, je crois. À moins que ce soit la semaine dernière, je sais plus. Mais je l'ai trouvé excellent. Contrairement au trailer d'avant, qui avait l'air de montrer un peu trop le film. Là, le dernier qui est sorti est vraiment très bien rythmé, très bien mis en musique. Et il en dévoile pas trop, je trouve. Le problème, c'est qu'on a déjà vu dans la Bantano Staff, un gros ennemi qui allait se... Enfin voilà, se montrer, je vais pas dire qui pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et par contre, il y a aussi Suicide Squad, qui a l'air énorme. Et plus marrant que Batman Superman. Et ensuite, Captain America Civil War, qui a l'air d'amorcer un côté plus sombre chez Marvel. Et c'est ce qu'ils ont besoin de faire parce que, de toute évidence, DC Comics s'engagent eux aussi directement sur une pente très, très sombre pour contrecarrer Marvel. Parce que sinon, ils vont faire juste une copie. Une copie miroir. Avec leurs propres super-héros. Mais quand même une copie des... Des films Marvel. Donc ils ont besoin d'aller vers quelque chose de plus sérieux. Avec moins d'humour. Ils peuvent en mettre quand même, comme le montre Suicide Squad. Mais le mêlé à deux, de la noirceur. Donc j'espère vraiment qu'ils vont bien faire les choses. Côté DC Comics. Côté DC Comics. C'est bon. 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 C'est bon.